salut à tous c'est tommy aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour le glitch d'importation donc c'est la troisième vidéo que je fais donc je vais essayer de refaire ça clairement donc vous allez en line vous mettez votre point sur dernière position vous veillez à ce qu'il n'y ait aucun véhicule personnel de sortie et puis vous prenez un des trois personnages du solo duquel vous aimerez récupérer la voiture ou avec lequel vous aimerez aller chercher la voiture que vous voulez importer donc je rappelle aucune super sportive aucune aucun véhicule spécial pas les sportifs classique après il ya si vous savez faire les véhicules modés après c'est tout la space de coeur pour le faire aussi mais il faudra un glitch pour rentrer tous les véhicules dans son garage mais ça je n'ai pas encore à part à deux joueurs mais c'est un petit peu trop compliqué donc faudra patienter un petit peu donc contentez vous des véhicules simples qui rentrent dans le ls custom en line donc arrivé là avec le joueur du solo donc moi j'ai pris franklin franklin j'allais dire franklin donc je vais aller importer sa voiture donc voilà c'est fait je vais l'amener au ls custom donc arrivé au ls custom il faudra comme pour les anciennes méthodes donc vous mettre devant le devant la porte et puis faire une sauvegarde rapide donc voilà et puis ensuite vous pouvez justement relancer une session online donc c'est ce que je vais faire assez rapidement donc de retour sur le online il va falloir que vous relancier le solo donc on va attendre un petit peu que ça charge donc là normalement va réapparaître vraiment à cet endroit donc c'est vraiment un endroit important faudra vraiment se mettre à chaque fois ici puisque l'ancien endroit quand on était trop près des portes ça c'est ce qui faisait bugger le glitch donc vraiment se mettre à cet endroit là mettez vous à la même position que moi comme ça au moins vous êtes sûr que ça marche donc vous quittez le online pour retourner en solo et donc comme pour les anciens glitch il faudra justement charger la partie qu'on vient de sauvegarder pendant l'animation avant qu'elle se termine donc voilà hop start et puis vous chargez la partie que vous venez de sauvegarder donc de retour après avoir chargé la partie donc on se retrouve devant la ls custom donc c'est très simple il suffit de rentrer dedans donc comme les anciens les anciens glitch donc là ça va vraiment revenir comme comme les anciens donc vous rentrez dedans par contrat non là il ya une petite chose importante à faire donc c'est vraiment acheter ce que vous voulez donc moi j'ai acheté les moins chers donc les klaxon donc faudra acheter peu importe vous achetez n'importe quoi mais faudra acheter une amélioration et puis après dès que c'est fait vous lancez une session sur invitation ou ce que vous voulez mais mon session sur invitation vous êtes tranquille donc de retour sur l'online donc on est toujours au même endroit et là ce qu'il faudra faire c'est lancer le playstation store et comme d'habitude bien attendre une vingtaine de secondes donc c'est important ces 20 secondes sont vraiment indispensables sinon le glitch ne marche pas et donc si vous avez tout bien réussi vous devriez respawn dans le ls custom donc vraiment donc là dans le dans le playstation se refaut bien attendre les 20 secondes voilà donc maintenant on va revenir dans la session et vous allez donc voir que vous serez dans le ls custom avec la voiture que vous venez d'importer donc maintenant à vous de choisir soit vous la vendez soit vous la vous la balisez c'est comme vous voulez bon moi j'avais fait le glitch juste avant du coup j'ai pas pu la vendre donc je vais la baliser pour la vendre plus tard donc voilà j'espère que ce glitch vous plaira et puis que vous arriverez à importer vos véhicules et puis moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo salut tout le monde